Le 18 mars 1967, naufrage du Torre Canyon, au large des îles Silly, en face de la Cornoye Anglaise, 121 000 tonnes de brutes déversées. Le 16 mars 1978, naufrage de la Mucocadis, 227 000 tonnes de brutes et de fiouls de soute déversés. Le 7 mars 1980, naufrage du Tagneau, au nord du Finistère, 12 000 tonnes de FO2 déversées. Le 24 mars 1989, naufrage de Lexone Valdez, sur les côtes de l'Alaska, avec 38 000 tonnes de brutes déversées. Et plus récemment, le 10 mars 2019, naufrage du Grande Amérique dans le golfe de Gascogne, 2200 tonnes de fiouls de propulsion emportés avec le navire et sa cargaison, composée, entre autres, de 2 000 véhicules et des marchandises dangereuses, par 4 600 mètres de fond. Il faut croire que par le passé, le mois de mars n'a pas porté chance à certains armateurs. Ces accidents maritimes ont laissé derrière eux une empreinte environnementale toujours durable pour certains d'entre eux. Le comité stratégique du CEDRE a donc choisi de porter la thématique de la journée d'information sur la prise en compte de l'impact environnemental dans le cadre des pollutions accidentelles. J'en profite pour remercier le président du comité stratégique, Clément Lavigne, pour son soutien apporté à la bonne réalisation de cette journée. Je sais qu'il est parmi nous, lui aussi face à son PC, et je ne doute pas qu'il interviendra au cours de cette journée pour alimenter nos échanges. Bonjour Clément. Les pollutions accidentelles, bien que moins importantes, tant en nombre qu'en quantité déversées, génèrent d'importantes nuisances et atteintes environnementales qui sont maintenant systématiquement mises sur le devant de la scène au regard de la sensibilité des écosystèmes et de la volonté affichée de les préserver. Il nous a donc paru intéressant d'aborder cette thématique dans la mesure où elle s'envisage sur un spectre large qui intéresse un nombre important d'acteurs, et ces acteurs s'étendent du domaine de la prévention à celui de l'indemnisation, en passant par ceux de la réponse opérationnelle, de la remédiation et du suivi environnemental post-pollution. On le verra au cours de cette journée décomposée en trois sessions, la volonté de préserver l'environnement ne se manifeste pas qu'au moment de l'accident. Elle a été appréhendée en grande partie en amont dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires internationaux, européens et français, qui donnent naissance à un ensemble de dispositions techniques, humaines et organisationnelles, permettant de limiter les risques et d'y répondre de la meilleure façon possible en cas d'accident. Cela peut se traduire par des demandes d'autorisation d'activités à risque auprès des autorités, des certifications, des obligations de se doter d'outils de planification d'urgence ou encore d'équipements en matériel et produits de lutte. Cet ensemble constituera la première session de cette journée, alimentée par les spécialistes du ministère de la Transition écologique et de l'ADREAL PACA. Notre deuxième session sera consacrée à l'accident générant la pollution. Dans pareil cas, la prise en compte de l'impact environnemental est placée au centre de la stratégie décidée par le directeur des opérations de secours. Les choix de ces derniers seront guidés par des analyses visant à mesurer les conséquences environnementales, socio-économiques ou culturelles de telle ou telle technique de lutte, ceci afin de minimiser les effets de la pollution accidentelle, mais aussi de minimiser les effets négatifs des techniques de lutte. Ces analyses prennent appui sur un processus largement décliné dans l'industrie pétrolière. C'est la raison pour laquelle nous avons invité l'IPIECA, qui est une association internationale de l'industrie pétrolière, chargée de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques et connaissances afin de permettre à cette industrie d'améliorer son impact sur l'environnement. Dans le cadre de cette session, nous avons également jugé important d'inviter une grande organisation internationale pour nous faire part de ces méthodes pour venir en aide aux autorités d'un pays confronté à une pollution accidentelle d'ampleur. En effet, suivant le type d'accident, l'insuffisance des moyens de réponse au niveau local peut conduire à une aggravation de l'atteinte à l'environnement. La communauté internationale offre alors la possibilité d'apporter des expertises particulières dont ne dispose pas l'État victime. Nous verrons ainsi comment procède l'ONU pour apporter sa contribution au profit des autorités locales. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires nous apportera ainsi son éclairage sur le mécanisme d'entraide international. Enfin, la troisième session traitera des conséquences d'une pollution accidentelle. Il s'agit alors de mesurer les conséquences de la pollution afin d'en caractériser son impact sur les moyens et les longs termes. Quelles sont les méthodes et protocoles employés ? C'est ce que nous présentera l'Université de Bretagne Occidentale qui reviendra sur l'accident majeur hors cadre survenu en Seine-Maritime en septembre 2019, à savoir l'incendie de l'usine Lubrizol et de l'entrepros Normandie Logistique. Une fois les mesures de l'impact réalisées, il convient d'organiser le suivi de l'impact sur le long terme afin de déterminer si les conséquences de l'accident sont irréversibles ou si la nature est en mesure de se régénérer. Un chercheur du CEDRE nous présentera ainsi le consensus d'organisation du suivi de l'impact environnemental. Au-delà de ces approches scientifiques, nous avons également estimé utile de donner la parole à une organisation non gouvernementale opérationnelle directement confrontée aux conséquences des pollutions. Trop souvent, la faune et la flore sont les premières exposées aux pollutions accidentelles. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de la Ligue de protection des oiseaux et plus particulièrement du centre de sauvegarde de l'île Grande avec lequel le CEDRE collabore très régulièrement. Sa représentante nous fera ainsi un point sur la notion de préjudice vue par la Ligue de protection des oiseaux. Le fait générateur de la pollution accidentelle ainsi que les dommages qui en résultent donnent enfin lieu à des procédures judiciaires, à des procédures d'indemnisation au niveau international et national. Les FIPOL, qui sont les fonds internationaux d'indemnisation par les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, basés à Londres, nous feront un point sur la méthodologie employée par les fonds pour procéder aux indemnisations des victimes des pollutions accidentelles par navire-citernes. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, nous avions également invité M. Camille Mansonni, procureur du tribunal de Brest. Ce tribunal abrite en effet depuis peu une entité spécifique, à savoir le pôle régional spécialisé en matière d'atteinte à l'environnement. Il nous a été impossible de nous reconfigurer pour demander le concours d'un autre intervenant pour évoquer l'aspect pénal de la pollution et ce dédommagement auprès des parties civiles. Nous espérons cependant pouvoir compléter ultérieurement cette journée d'information par un webinaire spécifique avec le procureur Mansonni, pour mon envisage d'une durée de 45 minutes. Le nouveau directeur du CEDRE conclura cette journée qui, nous espérons, vous aura permis d'appréhender plus finement la notion d'impact environnemental. Je remercie maintenant tout particulièrement Mme Sophie Dorothée Duron, représentant du directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique, d'avoir accepté au pied levé de prononcer une brève allocution permettant de présenter les enjeux liés à la prise en compte de l'impact environnemental dans le cadre des pollutions accidentelles. Mme Dorothée, vous êtes administratrice en chef de première classe des affaires maritimes et vous occupez actuellement la fonction d'adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité au sein du MTE. Vous avez un passé professionnel à forte consonance maritime et environnemental puisque vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité tournés vers ces domaines tant au sein de l'administration centrale que des administrations déconcentrées. Vous avez par ailleurs dirigé l'antenne Polynésie française de l'Agence des aires marines protégées et vous avez exercé la fonction de coordinatrice de mission de sauvetage en crosse. Votre poste actuel vous permet d'être donc ainsi au confluent des problématiques environnementales liées à l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Et c'est dans ce cadre que vous allez introduire cette journée et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Merci d'avoir rappelé mon parcours. Et dans ce parcours, il y a eu des formations au CEDRE. Donc je tiens à le souligner et à vous remercier à chaque fois la qualité des formations que j'ai pu recevoir qui m'ont servi tout au long de ma carrière, que ce soit en gestion de crise auprès de ministres que sur le terrain. Donc je tiens vraiment à souligner la qualité de l'offre de formation et de l'expertise que j'ai eu à connaître des experts du CEDRE tout au long de ma carrière. Voilà, donc ça c'était pour le petit mot personnel. Donc c'est vous dire évidemment que ce n'était pas du tout un problème pour moi de remplacer Olivier Thibault, qui vous prit de l'excuser de son absence ce matin. Et puis vous dire que, voilà, je suis vraiment très heureuse de voir le succès aussi de cette 26e journée d'information sur un thème vraiment au cœur des politiques publiques qui nous animent pour la protection des océans. Et j'espère, comme toi Nicolas, que l'année prochaine, ce sera l'occasion de faire la 27e journée d'information sous un format présentiel, ce qui est toujours beaucoup plus enrichissant pour les échanges entre les différents auditeurs. Donc voilà. Parmi les petits mots d'introduction aussi, Nicolas, j'aimerais que tu puisses transmettre nos félicitations à Christophe Logette pour sa nomination en tant que directeur. Ça fait maintenant deux mois qu'il est arrivé et on le félicite et on sait qu'il sera très, très bien accueilli par cette très belle équipe du Cèdre dont on connaît les compétences. Et c'est vraiment une très, très belle maison que le Cèdre, très diverse, puisque vous êtes finalement composé de partenaires, d'experts qui viennent vraiment de différentes cultures, de différents horizons. Mais je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse et la valeur de votre expertise, puisque ça fait 40 ans que vous êtes au service de la compréhension des phénomènes de pollution, de la gestion de crise et du traitement, tant au niveau national qu'international. On a pu redire quelle est la réputation que vous avez au niveau international, mais elle est très grande. Et ça fait aussi la fierté de la France, disons-le aussi clairement. Donc merci pour ce que vous faites à la fois au niveau national et au niveau international. Parce qu'en fait, finalement, le Cèdre, tu l'as rappelé, c'est plein de métiers à la fois. C'est le métier du temps de crise. C'est le métier où vous êtes projeté, si j'ose dire, sur des théâtres d'opération pour apporter une expertise sur la gestion, le traitement, la lutte. Et pour le coup, tu as rappelé quelques événements et j'y étais aussi. Donc j'ai pu voir votre capacité de réaction, que ce soit l'Ulysse et le Virginia, le Grande-América, la question aussi du dernier dégazage en Corse cet été. Pour le Trestastar aussi, à la Réunion, vous êtes présents à chaque fois au niveau national pour épauler les équipes localement. C'est très précieux. Et puis également au niveau international, je sais qu'actuellement, vous êtes en train d'appuyer le Pérou dans le cadre d'une gestion de marées noires. Donc voilà, ça c'est la première famille de métiers, si j'ose dire, l'accompagnement en temps de crise. D'autres métiers aussi que vous pratiquez, ce que tu préciseis, c'était vraiment finalement l'analyse, la préparation, la réflexion sur les meilleurs outils qui peuvent accompagner les différents acteurs de la gestion des dépollutions. Là, aujourd'hui, on va traiter la question de l'impact des pollutions et par exemple, vous développez des outils qui vont permettre d'évaluer l'impact écologique. Vous êtes en train de travailler sur une mallette qui va pouvoir être mis à disposition des acteurs locaux pour pouvoir évaluer clairement les, comment dirais-je, l'état de la situation et aider à traiter la problématique. Le CEDRE, c'est aussi, on va dire, un magnifique centre documentaire puisque au-delà de la gestion de crise et de la phase un peu rouge, il y a tout l'accompagnement amont-aval de la gestion des dépollutions. Donc, c'est comment on met à disposition de la bibliographie, comment on met à disposition des outils qui permettent d'être réactifs. Tout ça s'accompagne aussi du volet formation. Et aujourd'hui, c'est une belle illustration parce que finalement, la gestion de crise, c'est toujours beaucoup mieux quand on y est préparé, même si on n'est pas préparé à tout. Mais c'est toujours beaucoup plus efficace. Donc, voilà, vous arrivez à jouer sur ces différents volets du métier de la crise. Et puis, le CEDRE, c'est aussi un expert national sur des politiques publiques puisque nous, à la direction de l'eau et de la biodiversité, au ministère, nous sommes en charge de la mise en œuvre d'une directive européenne qui est la directive cadre stratégie pour le milieu marin qui nous oblige collectivement à viser l'atteinte du bon état écologique des eaux marines. Et dans ce cadre, le CEDRE est notre expert pour différents sujets, mais notamment pour la question de la gestion des déchets en mer et notamment la question des déchets littoraux. Et c'est un sujet assez nouveau, finalement, l'appréhension de ce domaine. Donc, voilà, on est très content d'avoir le CEDRE à nos côtés pour travailler sur ce sujet. Voilà, donc pour revenir sur la journée d'aujourd'hui, vous dire que pour nous, ministère, c'est vraiment un sujet très important parce que la qualification de l'impact environnemental, il va nous servir tout au long de la chaîne d'intervention sur la lutte, la préparation, la lutte et puis la gestion post-lutte, enfin post-crise d'une pollution. Et donc, c'est vraiment pour nous très, très important d'avoir la vision globale. Et puis, je remercie Clémence et Elsa qui vont intervenir cette journée pour vous présenter un petit peu pourquoi pour nous à la DEB, c'est important d'avoir ces échanges sur cette journée parce que ça va nous aider à qualifier toutes les politiques publiques ou tous les outils qu'on va devoir créer, faire évoluer pour gérer au mieux une crise. Et ce qui est intéressant dans la journée que vous présentez, c'est que vraiment, vous présentez tous les instants ou tous les moments où l'analyse de cet impact environnemental est crucial. C'est-à-dire vraiment du début jusqu'au traitement et voir, vous aviez prévu même jusqu'au traitement judiciaire. Et je crois que de voir l'ensemble finalement de la chaîne sur laquelle on doit agir, c'est très très important parce que finalement une pollution, ça ne s'arrête pas au moment où, si j'ose dire, on a récupéré le bateau ou au moment où on commence à ne plus avoir matériellement ou physiquement de traces sur le littoral. Il y a vraiment toute une gestion jusqu'à la mise en œuvre du principe pollueur-payeur et donc même de l'indemnisation, de la qualification du dommage, du préjudice écologique et à ce moment-là, la qualification de l'impact est fondamentale. Voilà, c'était pour vous dire à quel point vous avez de la chance de participer à cette journée. J'aurais moi-même aimé la suivre entièrement. Encore merci aux équipes du CEDRE pour son organisation. Un grand merci aussi aux intervenants très très variés. Je vois, on a la LPO, on a l'Université de Brest, etc., qui sont là pour participer et partager leur expérience sur la gestion des pollutions marines et je vous souhaite de très très bons échanges et je vous remercie de m'avoir donné la parole en introduction.